et salut tout le monde on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo sur maillot à gagner de 30 et stéro et aujourd'hui on va voir ils sont les changements qui ont été faits sur le jeu également on va voir des deux sujets concernant les ligues on démarre du coup on va d'abord récupérer tout ce qui a récupéré si bon ok ça maintenant ils ont qu'ils ont dit j'avais du coup le nouvel événement ok du coup le vaut pas de combat qui s'y ressemblent assez à comment il s'appelle c'est de ma chérie cette fois ci c'est un perso à 6 minh à shadow et on a le portail leur heureux le fameux ronde 2 comme il s'appelle all might ok on va invoquer ici on va les invoquer ici parce qu'on me faudrait que j'ai ces cartes pas mal du coup on va faire une multi ici et une multi là et après on va on va pas un peu délicat tout parce que là on a déjà fait le tour ils ont parlé aussi de l'amélioration des récompenses en arènes et l'amélioration de certains personnages aussi en arène de si le machin à haut au 0 à red rillette si vous préférez les deux trois autres personnages qu'on verra par la suite on va pas on va pas les jouer juste on va voir quelles sont les optimisations qu'ils ont fait autour de ces personnages du coup on devra directement les invocations trois deux un ça parce qu'en vrai c'est ce qui me manque code de speed manu il est toujours là on s'en fout ok un peu de musique ce soit pas trop fort non plus ok nice allez un maximum de luck dites moi en commentaire si vous allez drop les cartes où le personnage en doublant pour comme ça on partage notre notre déception ou notre joie concernant le drop 3 2 1 c'est parti aller eh ben non je ne vois pas dommage aller et on termine avec cette petite multi avant d'attaquer lilly allez 3 2 1 on va faire quoi pour un sourire eh ben non vraiment dégueulasse bon voilà ça sera tout pour la partie en vocation on s'en fout du reste pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas faire ça du coup l'achat combien 12 ok bon j'avais vu j'en avais cc si on va tout fumé ici dans cette vidéo en vocation info va tout faire dans cette vidéo enfin mieux allez plus que trois on y se prendra pour moins de 5 étoiles ça serait cool et 2 ah ben je pense pas que je drop après peut-être sur la dernière ça m'étonnerait ok bon pas grand chose c'est toujours mieux que rien allez sur ce on va aller récupérer tout ça on va aller voir l'arène request on n'est pas savants et là on n'est pas ce moment là ça peut changer je sais pas si c'est passé de 10 à 20 ou ceci ça a toujours été avant mais ok du coup ça fait 1 2 3 4 5 6 7 8 8 fois de 160 160 plus 120 attendez on recommence 40 40 40 120 160 180 ok on gagne 300 par semaine si j'ai pas de bêtise ça sera une nouvelle pas ça ouais on sent par semaine du coup c'est pas grand chose mais c'est déjà un bon je pense pas que ça ça a changé mais non concernant les personnages en pvp on retourne ici en fait on n'a pas chaud testé il nous oblige il nous oblige à tester les persos je trop la flemme c'est ça on dit optimisation je sais pas si c'est la parle de des compétences sont encore des par rapport aux bugs ou un ajustement des personnages grâce à dans une prochaine vidéo et là on va passer au league qui sont les plus importants du coup on va basculer de scène du coup nous revoici nous revoilà sur le discorde de zoro qui partage de l'élique du coup il a commencé hier à 14h30 avec les fameux les fameux ligue des compétences activées passives de nina hachido dans tous les cas il y en a déjà qu'ils ont drop et maintenant on va parler du nouveau mode de jeu qui est très important du nouveau contenu du coup ça serait plutôt de ce que j'ai compris ça serait un style de tour de survie un peu comment je pourrais dire c'est qu'ils n'ont jamais joué à ce type de jeu c'est en fait vous avez un personnage après ça doit se passer comme ça vous avez un père un seul personnage où on va dire trois personnages plus tôt et si on prend l'exemple de maillot academia et en fait plus vous avancez et puis vous déjà vous gardez la même vie et par la suite je pense qu'ils vont à laisser le système de bonus de stats comme dans le mode opération x les petits les petits bonus et plus on avance et puis vont nous permettre de de gagner en puissance et de faire plus de dégâts de rester plus au dégâts des mobs des adversaires par contre on gardera la même vie c'est à dire qu'il faudra faire très attention à votre vie qu'il faudra perdre le minimum de points de vie possible sinon vous allez attendre le lendemain ou sinon la semaine d'après pour faire votre niveau maintenant ouais du coup là il est dit ok de quoi il ya un système de night 2 de mode nuit il ya plusieurs mois dans l'inglès ok tour de survie et là c'est quoi du coup c'est je pense qu'il va remplacer il va enfin il va être ajouté ici attendez je vous fais un petit porte un petit partage du coup changement de le truc mais ici et je pense qu'ils vont l'ajouter toi eux soit ils vont l'ajouter ici ça sera après ou après le manque le mot conteste alors on verra on voit ce que ça va donner je suis pas sûr à 100% ils vont l'ajouter dans le mode solo soit ils vont l'ajouter dans d'aller dans les modes limités dans les événements limités il veut dire que dans tous les cas ça reste un bon point ça sera du nouveau contenu même si on aurait aimé soit un événement permanent qu'on peut qu'on puisse faire tous les jours et qui se faisait tous les jours à 5 heures du matin du coup on continue il ya quoi il ya quoi à part ça il ya rien d'autre ah oui et concernant ce mode de jeu il ya il y aura que certains personnages qui pourront être jouable de ce que de ce que zoro a partagé il a dit que il ya il le coup et mon mot qui seront jouables on sait pas pour le moment s'il y aura d'autres personnages ou non on verra par la suite j'espère qu'on pourra avoir la possibilité de choisir nos personnages et ne pas se baser sur les personnages comme cela c'est à dire que on a sûrement les montées et surtout que il ya pas tout le monde qui a mon mot ça va être encore plus problématique bon c'est vrai que ça va nous permettre d'avoir d'avoir plus de difficultés du coup on sait pas si ça sera un jeu n2 end level enfin un des end game ou ça va se baser sur notre sur notre puissance total du personnage où ça va se baser seulement sur sur la puissance qui vont eux nous donner pendant l'événement pendant le mode de jeu dans le mode de jeu plutôt ce sera tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu n'oubliez pas de lâcher le petit peu de vous abonner à la chaîne ça me fait un an en plaisir et celui ciao à la prochaine et n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux twitter discorde qui sont disponibles dans la barre de description puisse et prenez bien soit l'autre monde ciao